Mes chers spartiates, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler du voleur. Comme d'habitude cette vidéo est chapitrée et vous retrouverez facilement l'info qui vous intéresse. La vidéo est découpée en trois grandes parties, une première partie dans laquelle on va parler de l'identitaire, la mécanique de classe du voleur, touche par défaut mage C. Dans une deuxième partie, la plus grande, on parlera de l'ensemble des compétences et de leurs améliorations. Et enfin dans une troisième et dernière partie qui va particulièrement intéresser les vétérans et les theorycrafters, on parlera des aspects légendaires qu'on a pu collecter avec l'aide des viewers. On commence tout de suite cette première partie avec l'identitaire du voleur, la spécialisation. Vous n'y aurez accès qu'à partir du niveau 15, il faudra aller faire une quête. Une fois que vous aurez fini cette suite de quêtes, vous aurez d'abord deux spécialisations qui vous seront proposées. Vous aurez la spécialisation points de combo, vos compétences de base génèrent désormais des points de combo. Les compétences principales consomment des points de combo pour appliquer des effets supplémentaires. Et vous pourrez également choisir une deuxième spécialisation, la vision intérieure. Attaquer des cibles marquées pour remplir votre jauge de vision intérieure. Lorsque celle-ci est pleine, vous bénéficiez d'une énergie illimitée pendant 4 secondes. On va commencer par présenter la spécialisation points de combo. Assez simplement, vos 5 compétences de base, lorsque vous allez activer cette spécialisation, vont en plus vous générer un point de combo. Comme vous pouvez le voir sur votre interface en jeu, vous avez 3 points de combo vides qui s'affichent. C'est donc ces 3 points de combo que vous allez remplir avec vos compétences de base. Et donc lorsque vous aurez 1, 2 ou 3 points de combo, vous allez pouvoir les dépenser dans vos compétences principales, le deuxième nœud de l'arbre. On voit d'ailleurs dans l'arbre que ça rajoute à vos 5 compétences principales un nouvel effet. Pour la compétence d'éluge, plus vous avez points de combo et plus vous allez faire de dégâts et envoyer de flèches. Avec la compétence lame sournoise, les points de combo vous permettent d'augmenter vos dégâts et vous donnent un bonus à la vitesse de déplacement. Avec la compétence rafale, les points de combo augmentent vos dégâts et vous confèrent un bonus à la vitesse d'attaque. Avec la compétence tir pénétrant, les points de combo augmentent vos dégâts et vous confèrent un bonus aux chances d'obtenir un coup de chance. Et enfin dernière compétence principale, tir rapide, les points de combo augmentent les dégâts et le nombre de flèches tirées. Vous pouvez voir avec cette spécialisation que les points de combo se gagnent et se dépensent assez rapidement. C'est d'ailleurs le but de la spécialisation, c'est de créer un rythme où vous alternez assez rapidement les compétences de base et les compétences principales. Pour la spécialisation suivante, vision intérieure, vous allez avoir un icône violet qui va apparaître sur un monstre autour de vous aléatoire. Et lorsque vous allez taper ce monstre, vous voyez à côté de votre jauge d'énergie, une nouvelle jauge, une jauge de vision intérieure. A chaque attaque que vous faites sur la cible marquée, vous allez remplir votre jauge. Vous n'êtes pas obligé de tuer la cible pour remplir votre jauge, c'est d'autant plus important sur les boss. Car contre les boss, la plupart du temps il n'y aura qu'une seule cible, le boss lui-même. La marque ne pourra apparaître donc que sur le boss et vous serez constamment en train de taper la cible qui est marquée. Dès que cette jauge de vision intérieure est entièrement remplie, donc entièrement jaune, vous allez déclencher son effet et vous allez bénéficier d'une énergie illimitée pendant 4 secondes. Vous allez donc pouvoir spammer vos sorts qui consomment normalement de l'énergie gratuitement. Et enfin vous aurez accès à une troisième spécialisation quand vous aurez atteint le niveau 30. Cette troisième spécialisation s'appelle préparation, tous les 100 points d'énergie dépensés, le temps de recharge de votre sort ultime est réduit de 4 secondes. Utiliser une compétence ultime réinitialise les temps de recharge de toutes vos autres compétences. Partie suivante, les différents effets qui sont propres aux voleurs. Il y en a trois qu'il est particulièrement intéressant de mettre en avant. Tout d'abord l'effet camouflé, les personnages camouflés ne peuvent pas être ciblés par des attaques directes, mais ils perdent leur camouflage s'ils subissent accidentellement des dégâts ou s'ils attaquent. Typiquement quand vous êtes camouflé, les monstres ne vous voient plus et arrêtent de vous attaquer. Mais si vous prenez un dégâts de zone, ou si vous marchez par exemple dans une zone de dégâts sur la durée, ou même si par ailleurs vous lancez une attaque tout de suite après le camouflage, ça fera disparaître votre camouflage. Effet suivant, l'imprégnation. Les voleurs et voleuses peuvent utiliser des compétences d'imprégnation pour modifier certaines de leurs attaques afin d'infliger différents types de dégâts élémentaires et d'appliquer des effets nuisibles. Alors vos sorts d'imprégnation se trouvent dans le cinquième nœud de l'arbre, on va en reparler un peu plus tard. Et vous avez certaines compétences qu'il est possible d'imprégner. Tous les sorts qu'il est possible d'imprégner ont simplement l'étiquette imprégnable. Et après avoir lancé votre sort d'imprégnation, vous verrez que le sort en question va être modifié. Et enfin dernier effet, les pièges. Une cible ennemie affectée par les pièges d'un voleur ou d'une voleuse lorsqu'il se trouve dans la zone persistante du piège, ou qu'elle en subit les effets nuisibles. On peut prendre l'exemple du piège de poison pour que ce soit un peu plus clair. Un adversaire est donc considéré comme affecté par un piège lorsqu'il est soit dans la zone du piège, ou par exemple qu'il est sorti de la zone du piège mais qu'il subit encore les effets du piège, par exemple avec le piège de poison, les dégâts de poison. On passe donc à la présentation des compétences, et on commence avec le premier nœud de l'arbre, les compétences de base. Première compétence, frappe revigorante. Vous attaquez une cible en mêlée, ce que lui inflige des dégâts physiques, et augmente votre régénération d'esprit de 20% pendant 3 secondes. Première amélioration, infliger des dégâts à une cible blessée ou subissant un effet de perte de contrôle avec frappe revigorante, augmente son bonus de régénération d'énergie de 30%. Deuxième amélioration, premier choix, toucher une cible avec frappe revigorante alors que vous avez moins de 50% d'énergie, rend celle-ci vulnérable pendant 3 secondes. Deuxième choix, frappe revigorante confère aussi un bonus aux chances de coup de chance de 8%. Lorsque vous touchez une cible blessée ou subissant un effet de perte de contrôle, ce bonus aux chances de coup de chance est porté à 16%. Compétence suivante, crève-cœur. Compétence à distance, vous tirez une flèche qui traque une cible, ce qui lui inflige des dégâts physiques, et augmente vos chances de lui infliger un coût critique de 3% pendant 4 secondes, jusqu'à un maximum de 15%, soit 5 accumulations de l'amélioration. Première amélioration, lorsque crève-cœur inflige un coût critique, votre vitesse d'attaque est augmentée de 8% pendant 4 secondes. Cette valeur est doublée si l'adversaire est vulnérable. Deuxième amélioration, premier choix, crève-cœur augmente aussi les dégâts critiques que l'adversaire subit de votre part de 5% pendant 4 secondes, jusqu'à un maximum de 25%, soit toujours 5 accumulations. Deuxième choix, crève-cœur ricoche sur une cible supplémentaire et lui inflige 30% des dégâts initiaux. Compétence suivante, flèche puissante, vous tirez une flèche puissante qui inflige des dégâts physiques, toutes les 3 utilisations, la troisième utilisation rend la cible vulnérable pendant 2 secondes. Première amélioration, toutes les 3 utilisations de flèche puissante, les chances d'infliger un coût critique de la troisième utilisation sont augmentées de 15%. Deuxième amélioration, premier choix, flèche puissante transperce les adversaires vulnérables. Deuxième choix, flèche puissante repousse les cibles non élites à proximité, si celles-ci percutent une autre cible, elles sont toutes les deux renversées pendant 1,5 secondes. Compétence suivante, passage des lames, vous poignarder rapidement votre victime en lui infligeant des dégâts physiques et vous déphasez, ce qui vous permet de vous mouvoir librement parmi les adversaires pendant 3 secondes. Comprendre par là que vous n'êtes plus bloqué par la hitbox de vos adversaires, vous pouvez les traverser en vous déplaçant. Première amélioration, infliger des dégâts à une cible avec passage des lames augmente votre vitesse de déplacement de 5%, tant que passage des lames est actif jusqu'à un maximum de 20%. Soit 4 accumulations. Deuxième amélioration, premier choix, tant que passage des lames est actif, toutes vos résistances non physiques sont augmentées de 15% et la durée des effets affectant le contrôle est réduite de 20%. Deuxième choix, lorsque vous traversez des adversaires pendant que passage des lames est actif, sa durée se réinitialise. Après avoir traversé 5 adversaires, votre prochain passage des lames ébête les adversaires pendant 2 secondes. Compétence suivante, perforation, vous lancez des lames à courte distance, ce qui inflige des dégâts physiques. Toutes les 3 utilisations, la 3ème utilisation ralentit les adversaires de 20% pendant 2 secondes. Les coups critiques ralentissent à coup sûr les adversaires. Première amélioration, vous gagnez 2 points d'énergie lorsque perforation blesse une cible subissant un effet de perte de contrôle. Je vous renvoie la vidéo statistique où on a fait la liste complète des effets de perte de contrôle. Deuxième amélioration, premier choix, toutes les 3 utilisations de perforation, la 3ème utilisation ricochera jusqu'à 2 fois. Les coups critiques ricochent à coup sûr. Deuxième choix, perforation lance désormais 3 lames en éventail qui inflige chacune 35% de ses dégâts de base. Si au moins 2 lames touchent une même cible en même temps, celle-ci devient vulnérable pendant 2 secondes. Nous passons au deuxième nœud de l'arbre, les compétences principales. On commence avec déluge, vous coûtera 30 en énergie. Vous déclenchez un violent déluge de 5 flèches qui se déploie en infligeant chacune des dégâts physiques. Chaque flèche a 20% de chances de ricocher sur une cible jusqu'à 1 fois. Les ricochets infligent 40% des dégâts de base de la flèche. Première amélioration, les chances de ricocher de déluge sont augmentées de 100% pour les flèches qui infligent des dégâts à une cible vulnérable ou qui infligent un coup critique. Deuxième amélioration, premier choix, toutes les 3 utilisations de déluge. La troisième utilisation rend les adversaires vulnérables pendant 2 secondes. Deuxième choix, chaque fois qu'une utilisation de déluge produit au moins 4 ricochets, les chances d'infliger un coup critique lors de sa prochaine utilisation sont augmentées de 20%. Compétence suivante, l'âme sournoise, vous coûtera 30 en énergie. Vous empalez une cible avec vos lames et infligez des dégâts physiques. Tant que la cible est empalée, vous lui infligez 8% de dégâts supplémentaires. Après 1,5 secondes, vos lames reviennent vers vous en transperçant les adversaires, infligeant des dégâts supplémentaires. L'âme sournoise fait partie des compétences imprégnables. On va donc modifier cette attaque avec une imprégnation du cinquième nœud de l'arbre. Première amélioration, vos lames sournoises infligent 30% de dégâts supplémentaires lorsqu'elles reviennent vers vous. Deuxième amélioration, premier choix, les cibles empalées par vos lames sournoises sont tbt. Deuxième choix, lorsque vos lames sournoises vous reviennent, vos temps de recharge actif sont réduits de 1 seconde pour chaque cible traversée, jusqu'à un maximum de 3 secondes. Compétence suivante, rafale, vous coûtera 25 points d'énergie. Vous déclenchez une rafale de coups et frappez les adversaires devant vous 4 fois, ce qui leur inflige des dégâts physiques. Rafale est une compétence imprégnable. Première amélioration, chaque fois que rafale inflige des dégâts à une cible vulnérable ou subissant un effet de perte de contrôle, vous récupérez 1% de votre maximum de points de vie jusqu'à un maximum de 12% de vos points de vie par utilisation. Deuxième amélioration, premier choix, si rafale touche une cible vulnérable, toutes les cibles qu'elle touche lors de cette utilisation deviennent vulnérables pendant 3 secondes. Deuxième choix, après avoir effectué une esquive en traversant une cible, votre prochaine rafale étourdit les cibles pendant 2,5 secondes. Compétence suivante, tir pénétrant, vous coûtera 35 points d'énergie. Vous tirez une flèche qui transperce toutes les cibles adverses en ligne droite en leur infligeant des dégâts physiques. Tir pénétrant est une compétence imprégnable. Première amélioration, tir pénétrant inflige 20% de dégâts supplémentaires par cible transpercée. Deuxième amélioration, premier choix, si vous lancez tir pénétrant alors que votre énergie est au maximum, il ralentira les adversaires qu'il touche de 50% pendant 3 secondes. Il renversera également les élites pendant 1,5 secondes. Deuxième choix, si tir pénétrant inflige des dégâts à au moins 3 adversaires, les chances d'infliger un coup critique de votre prochain tir pénétrant sont augmentées de 20%. Compétence tir rapide vous coûtera 25 points d'énergie. Vous tirez rapidement 5 flèches qui infligent chacune des dégâts physiques. Tir rapide est une compétence imprégnable. Première amélioration, chaque flèche de tir rapide suivant la première a 5% de chances supplémentaires d'infliger un coup critique, jusqu'à un maximum de 25% pour la cinquième flèche. Deuxième amélioration, premier choix, vous obtenez 15 points d'énergie chaque fois qu'une utilisation de tir rapide inflige des dégâts à une cible vulnérable. Deuxième choix, tir rapide inflige 30% de dégâts critiques supplémentaires durant les 3 secondes qui suivent une esquive. On enchaîne avec les passifs du deuxième nœud de l'arbre. On commence avec robuste, vous obtenez 4% de réduction des dégâts à proximité, chaque rang va augmenter la réduction des dégâts. Passif suivant, frappe drainante. Vous récupérez 1% de votre maximum de points de vie lorsque vous infligez des coups critiques aux adversaires à proximité, chaque rang augmente les soins. Troisième et dernier passif, petit pas. Infliger un coup critique à une cible augmente votre vitesse de déplacement de 5% pendant 4 secondes, chaque rang va augmenter la vitesse de déplacement. Nous passons au troisième nœud de l'arbre avec les compétences d'agilité. On commence avec pas de l'ombre, temps de recharge 9 secondes. Vous devenez inarrêtable et vous déplacez rapidement à travers les ombres pour poing garder votre victime par derrière, ce qui va lui infliger des dégâts physiques. Votre vitesse de déplacement est ensuite augmentée de 50% pendant 2 secondes. Pas de l'ombre est une compétence imprignable et chaque rang va augmenter ses dégâts. Première amélioration, infliger des dégâts à une cible avec pas de l'ombre augmente vos chances de lui infliger un coup critique de 8% pendant 3 secondes. Deuxième amélioration, premier choix, les cibles blessées par pas de l'ombre sont étourdies pendant 2 secondes. Deuxième choix, le temps de recharge de pas de l'ombre est réduit de 3 secondes lorsqu'il inflige des dégâts à une cible que vous n'avez pas touché avec pas de l'ombre au cours des 4 dernières secondes. Compétence suivante, célérité, temps de recharge 10 secondes et vous pouvez accumuler 2 charges. Vous foncez sur les adversaires et les lacérer en infligeant des dégâts physiques. Chaque rang va diminuer le temps de recharge et augmenter ses dégâts. Célérité d'une compétence imprignable. Première amélioration, les cibles blessées par célérité subissent 20% de dégâts critiques supplémentaires de votre part pendant 5 secondes. Deuxième amélioration, premier choix, infliger des dégâts avec célérité à des adversaires subissant un effet de perte de contrôle. Réduit son temps de recharge de 0,5 secondes jusqu'à un maximum de 3 secondes par utilisation, soit 6 ennemis touchés. Deuxième choix, célérité ralentit les cibles touchées de 30% pendant 3 secondes. Les cibles déjà ralenties sont aussi hébétées pendant 2 secondes à la place. Compétence suivante, show strap. Temps de recharge 12 secondes et vous pouvez accumuler 2 charges. Vous bondissez en arrière et lancez des show strap au sol qui infligent des dégâts physiques et ralentissent les adversaires de 50% pendant 6 secondes. Chaque rang va augmenter les dégâts et augmenter le ralentissement. Vous noterez que show strap est une compétence de piège. Première amélioration, les cibles subissent 3% de dégâts supplémentaires de votre part par seconde passée dans des show strap. Deuxième amélioration, premier choix, show strap inflige désormais des dégâts de froid et glace les adversaires à hauteur de 20% par seconde. Deuxième choix, vos chances d'infliger un coût critique sont augmentées de 5% contre les cibles prises dans vos show strap. Cette valeur est doublée contre les cibles vulnérables. Nous passons au passif du troisième nœud de l'arbre. On commence avec maîtrise d'armes. Vous bénéficiez d'un bonus lorsque vous attaquez en fonction du type d'armes utilisées. Avec des dags, vous infligerez 5% de dégâts supplémentaires aux cibles en bonne santé. Avec des épées, vous infligerez 3% de dégâts supplémentaires sans condition. Avec des arcs, vous infligerez des dégâts supplémentaires aux cibles vulnérables. Avec des arbalettes, vous infligerez 5% de dégâts critiques supplémentaires. Et chaque rang suivant du passif va augmenter les dégâts de chaque catégorie. Passif suivant au pignâtreté, vous obtenez 5% de réduction des dégâts infligés par les effets de dégâts sur la durée. Chaque rang va augmenter la réduction des dégâts. Il s'agit bien sûr des dégâts que vous subissez, pas de ceux que vous infligez. Passif suivant défense réactive, vous obtenez 4,5% de réduction des dégâts lorsque vous subissez des effets affectant le contrôle. Chaque rang va augmenter la réduction des dégâts. Passif suivant traumatisme, après avoir repoussé ou renversé une cible, vos chances de lui infliger un coup critique sont augmentées de 5% pendant 3 secondes. Chaque rang va augmenter les chances d'infliger un coup critique. Passif suivant attaque trompeuse, lorsque vous infligez un coup critique à une cible ébêtée, celle-ci est renversée pendant 0,5 secondes. Chaque rang va augmenter la durée de renversement. Et enfin dernier passif, manœuvres expéditives. Votre temps de recharge d'esquive est réduit de 0,5 secondes lorsque vous ébêtez une cible. Chaque rang va augmenter la réduction du temps de recharge. Nous passons au quatrième nœud de l'arbre, les compétences de subterfuge. On commence avec sombrevoile. Temps de recharge 20 secondes, vous vous entourez de 5 ombres protectrices au maximum. Vous obtenez 8% de réduction de dégâts pour chaque ombre active. Chaque fois que vous subissez des dégâts directs, ces dégâts sont réduits et une ombre est consommée. Chaque rang va augmenter la réduction de dégâts subis. Première amélioration. Les ombres de sombrevoile ont 10% de chance de ne pas être consommées. Deuxième amélioration, premier choix. Tant que sombrevoile a encore deux ombres actives, vos chances d'infliger un coût critique sont augmentées de 10%. Deuxième amélioration. Chaque ombre active de sombrevoile augmente votre vitesse de déplacement de 3%. Petite astuce avec sombrevoile, puisque vous avez des bonus supplémentaires tant que vous avez des ombres actives. Pour maximiser ces améliorations, vous devez donc éviter de vous faire toucher pour éviter de consommer les ombres. Vous avez plusieurs options pour éviter de vous prendre des coups. Et parmi ces options, évidemment, infliger des effets de perte de contrôle au monstre. Vous arriverez à conserver les améliorations de sombrevoile plus longtemps. Compétence suivante, bombe fumigène. Temps de recharge 15 secondes. Vous lancez une concoction fumante sur vos adversaires, ce qui les hébête pendant 4 secondes. Chaque rang va augmenter la durée d'hébêtement. Première amélioration, les cibles affectées par bombe fumigène subissent 15% de dégâts supplémentaires de votre part. Deuxième amélioration, premier choix. Si une cible est vulnérable, ralentie ou glacée, alors bombe fumigène l'hébête pour une durée rallongée de 20%. Deuxième choix, vous donne un effet de coup de chance. Infliger des dégâts directs à une cible affectée par bombe fumigène a jusqu'à 25% de chance de réduire son temps de recharge de 1 seconde ou de 2 secondes si la cible est vulnérable. Compétence suivante, dissimulation. Temps de recharge 20 secondes. Vous devenez invisible, ce qui vous confère pendant 4 secondes une forme avancée de camouflage qui ne se dissipe pas lorsque vous subissez des dégâts. Dissimulation vous rend aussi inarrêtable. Augmentez votre vitesse de déplacement de 25% et vous permet de vous mouvoir librement parmi les adversaires pendant toute sa durée. Dissimulation prend fin lorsque vous utilisez une compétence d'attaque. Première amélioration, vous obtenez 40 points d'énergie lorsque vous entrez en dissimulation. Deuxième amélioration, premier choix. La compétence qui annule dissimulation inflige un coût critique, garantie. Deuxième choix, la compétence qui annule dissimulation rend les adversaires vulnérables pendant 3 secondes. Compétence suivante, piège de poison. Temps de recharge 10 secondes. Vous placez un piège qui s'arme au bout de 1,25 secondes. Il s'active lorsqu'une cible passe à portée, ce qui applique des dégâts de poison pendant 9 secondes aux adversaires se trouvant dans la zone affectée. Vous pouvez avoir jusqu'à 4 pièges armés à la fois. Chaque rang va augmenter les dégâts de poison. Première amélioration, piège de poison renverse les adversaires pendant 1,5 secondes quand ils s'activent. Deuxième amélioration, premier choix. Piège de poison a 20% de chance de réinitialiser les temps de recharge de vos compétences d'imprégnation lorsqu'il est activé. Deuxième choix, vous infligez 10% de dégâts de poison supplémentaires aux adversaires se trouvant dans votre piège de poison. Nous passons au passif du 4ème nœud de l'arbre. On commence avec agilité. Utiliser une compétence avec temps de recharge augmente vos chances d'esquiver de 3% pendant 2 secondes. Chaque rang va augmenter les chances d'esquiver. Passif suivant, obscurité réparatrice. En camouflage, vous récupérez 1% de votre maximum de points de vie par seconde. Chaque rang va augmenter les soins. Passif suivant, exploitation. Vous infligez 6% de dégâts supplémentaires aux cibles en bonne santé et aux cibles blessées. Chaque rang va augmenter le bonus de dégâts. Et enfin dernier passif, malveillance. Vous infligez 3% de dégâts supplémentaires aux adversaires vulnérables. Chaque rang va augmenter les dégâts. Nous passons au 5ème nœud de l'arbre et aux compétences d'imprégnation. On commence avec imprégnation d'ombre, temps de recharge 9 secondes. Vous imprégnez vos armes d'ombre purulentes. Vos 2 prochaines compétences imprégnables infligent des dégâts d'ombre et infectent les cibles pendant 6 secondes. Les cibles infectées explosent en mourant, ce qui inflige des dégâts d'ombre à l'ensemble des adversaires à proximité. Mais si l'infection expire avant la mort d'une cible, elle sera la seule à subir ses dégâts d'ombre. Première amélioration, vos chances d'infliger un coup critique aux cibles blessées infectées par l'imprégnation d'ombre sont augmentées de 25%. Deuxième amélioration, premier choix, l'explosion principale de l'imprégnation d'ombre rend les adversaires vulnérables pendant 2 secondes. Deuxième choix, vous infligez 12% de dégâts non physiques supplémentaires aux cibles blessées par les compétences imprégnées d'ombre pendant 8 secondes. Compétence suivante, imprégnation de givre, temps de recharge 9 secondes, vous imprégnez vos armes d'énergie glaciale. Vos deux prochaines compétences imprégnables infligent des dégâts de froid et glacent les adversaires à hauteur de 25% par coup. Chaque rang va augmenter l'effet glaçant. Première amélioration, vous donne un effet de coup de chance, les compétences imprégnées de givre ont jusqu'à 30% de chance de rendre les adversaires vulnérables pendant 3 secondes. Deuxième amélioration, premier choix, un autre effet de coup de chance, les coups critiques infligés avec des compétences imprégnées de givre ont jusqu'à 20% de chance de geler instantanément les cibles pendant 3 secondes. Deuxième choix, les compétences imprégnées de givre infligent 20% de dégâts aux cibles subissant un effet de perte de contrôle. Ce bonus est doublé contre les cibles gelées. Compétence suivante, imprégnation de poison, temps de recharge 9 secondes, vous imprégnez vos armes d'un poison mortel, vos deux prochaines compétences imprégnables infligent des dégâts de poison et appliquent 70% de leurs dégâts de base sous forme de dégâts de poison supplémentaires en 5 secondes. Première amélioration, la durée d'empoisonnement de l'imprégnation de poison augmente de 1 seconde. Deuxième amélioration, premier choix, les coups critiques portés avec des compétences imprégnées de poison infligent 30% de dégâts de poison supplémentaires. Deuxième choix, vous donne un effet de coup de chance, les compétences imprégnées de poison ont jusqu'à 30% de chance d'appliquer le double des dégâts de poison sur la durée. Et maintenant les passifs du cinquième nœud de l'arbre. On commence avec déferlante d'ombre, vous donne un effet de coup de chance, vos dégâts d'ombre ont jusqu'à 10% de chance d'étourdir les adversaires pendant 0,5 secondes. Chaque rang va augmenter la durée de détourdissement. Passif suivant, ombre brûlante. Chaque fois que vous tuez une cible avec des dégâts d'ombre, vous générez 10 points d'énergie, chaque rang va augmenter l'énergie reçue. Passif suivant, venin mortel, vous infligez 3% de dégâts de poison supplémentaires, chaque rang va augmenter les dégâts de poison. Passif suivant, toxines incapacitantes, les cibles empoisonnées infligent 5% de dégâts en moins, chaque rang va augmenter la réduction des dégâts subis. Passif suivant, avantage alchimique, votre vitesse d'attaque est augmentée de 1% pour chaque cible que vous avez empoisonnée, jusqu'à un maximum de 15%. Chaque rang va augmenter la vitesse d'attaque. Passif suivant, finesse glaciale, vous infligez 5% de dégâts supplémentaires aux cibles glacées. Ce bonus est porté à 10% contre les cibles gelées. Chaque rang suivant va augmenter les bonus de dégâts. Passif suivant, chape de glace, la vitesse de déplacement des cibles glacées est davantage réduite, jusqu'à un maximum de 10%. Et chaque rang va augmenter la réduction de la vitesse de déplacement. Et enfin, dernier passif, enduisage précis, les compétences imprégnées ont 5% de chances supplémentaires d'infliger un coup critique. Chaque rang va augmenter les chances d'infliger un coup critique. Nous passons au sixième nœud de l'arbre avec les compétences ultimes. On commence avec clone d'ombre, temps de recharge 60 secondes, votre ombre imite vos faits et gestes pendant 15 secondes. Ce clone d'ombre inflige 60% de vos dégâts. Première amélioration, vous êtes inarrêtable durant les 5 secondes qui suivent l'utilisation de clones d'ombre. Deuxième amélioration, votre clone d'ombre inflige un montant de dégâts supplémentaires égale à 20% de vos dégâts. Compétences suivantes, piège mortel, temps de recharge 50 secondes. Vous placez un piège qui s'arme au bout de 1,25 secondes. Il s'active lorsqu'une cible adverse passe à portée, ce qui inflige des dégâts d'ombre à chaque adversaire se trouvant dans la zone affectée. Première amélioration, les cibles adverses sont attirées dans le piège mortel lorsqu'il s'active. Deuxième amélioration, si piège mortel tue une cible, son temps de recharge est réduit de 10 secondes. Compétences suivantes, pluie de flèches, temps de recharge 60 secondes. Vous faites pleuvoir des flèches sur une large zone à 2 reprises. Chaque vague inflige des dégâts physiques. Première amélioration, les effets de compétences d'imprégnation appliqués par pluie de flèches sont 20% plus puissants. Car oui, pluie de flèches est une compétence ultime qui est aussi imprégnable. Deuxième amélioration, la seconde vague de pluie de flèches renverse les adversaires pendant 3 secondes. Nous passons au passif du sixième nœud de l'arbre. On commence avec innervation, vous donne un effet coup de chance, vous avez jusqu'à 10% de chance de gagner 8 points d'énergie, chaque rang va augmenter les chances. Passif suivant, fortune d'alchimiste. Les chances d'obtenir un coup de chance avec vos dégâts non physiques sont augmentées de 5% et chaque rang va augmenter les chances d'obtenir un coup de chance. Passif suivant, second souffle. Passif suivant, tous les 100 points d'énergie que vous dépensez, vos chances d'obtenir un coup de chance sont augmentées de 5% pendant 5 secondes. Chaque rang va augmenter les chances de coup de chance. Passif suivant, maîtrise des pièges. A l'activation de pièges de poison ou de pièges mortels, vos chances d'infliger un coup critique aux adversaires vulnérables ou subissant un effet de perte de contrôle sont augmentées de 4% pendant 4 secondes. Chaque rang va augmenter les chances d'infliger un coup critique de 8%. Passif suivant, après coup. Après avoir utilisé une compétence ultime, vous récupérez 25 points d'énergie. Chaque rang va augmenter l'énergie récupérée. Passif suivant, montée d'adrénaline. Lorsque vous vous déplacez, votre régénération d'énergie est augmentée de 5%. Chaque rang va augmenter la récupération d'énergie. Passif suivant, stimulus. Après avoir effectué un déplacement de 15 mètres, votre prochaine attaque inflige 7% de dégâts supplémentaires. Et chaque rang va augmenter le bonus de dégâts. Et enfin dernier passif, hâte. Lorsque vous avez au moins 50% de votre énergie maximale, votre vitesse de déplacement est augmentée de 5%. Lorsque vous avez moins de 50% de votre énergie maximale, votre vitesse d'attaque est augmentée de 5%. Chaque rang va augmenter les vitesses d'attaque et les vitesses de déplacement. Nous passons au 7ème nœud de l'arbre avec les compétences passives principales. On commence avec lancer. Les compétences de coupe jarret vous confèrent un cumul d'inertie pendant 8 secondes. Si elle touche une cible étourdie et bêtée ou gelée, touche une cible par derrière. Tant que vous avez 3 cumuls d'inertie, vous bénéficiez de 20% de réduction de dégâts supplémentaires, 30% de régénération d'énergie supplémentaire et 15% de vitesse de déplacement supplémentaire. Compétences passives suivantes corps à corps. Infliger des dégâts à une cible à proximité avec des compétences de tir d'élite ou de coupe jarret vous confère un bonus à la vitesse d'attaque de 10% pendant 8 secondes. Si les 2 bonus à la vitesse d'attaque sont actifs, vous infligez 20% de dégâts supplémentaires aux cibles subissant un effet de perte de contrôle. Et si vous posez la question qu'est-ce que c'est qu'une compétence de tir d'élite ou de coupe jarret, il s'agit des tags, des étiquettes qu'on trouve sur les différentes compétences. Compétences passives principales suivantes, il s'agit de précision. Les coups critiques infligés avec des compétences de tir d'élite vous confèrent précision. Vos dégâts critiques sont augmentés de 4% par cumul de précision jusqu'à un maximum de 20%. Lorsque vous atteignez la limite maximale de précision, votre prochaine compétence de tir d'élite est un coût critique garanti qui inflige 40% de dégâts critiques supplémentaires et consomme tous les cumuls de précision. Et enfin, dernière compétence passive principale, exposition, vous donne un effet de coup de chance. Infliger des dégâts directs à une cible affectée par une compétence de piège confère jusqu'à 25% de chance de réduire les temps de recharge actifs de vos compétences de pièges de 20%, générer des grenades étourdissantes qui explosent en infligeant des dégâts physiques et en étourdissant les cibles pendant 0,5 secondes. Nous passons à la dernière partie, les aspects légendaires du codex et qui s'obtiennent via le butin. On commence avec le codex, donc les aspects qu'il est facile de récupérer, tout du moins dont la récupération n'est pas aléatoire. Je vais vous faire défiler des illustrations, n'hésitez pas à faire pause pour noter ce qui vous intéresse. D'abord les aspects uniquement réservés aux voleurs du codex. Vous avez 19 aspects au total, il y en a 12 offensifs, là je vous en affiche que 10, les deux suivants sont sur l'illustration suivante. Et justement, illustration suivante, vous avez donc les deux aspects offensifs qu'il manquait. Vous avez également deux aspects de type ressources, 4 aspects de catégorie défense et 1 aspect de catégorie attributs. Maintenant je vous affiche une illustration avec les aspects du codex générique, ceux qui sont communs à toutes les classes. Vous avez 15 aspects au total, il y en a 6 offensifs et 2 de mobilité. Illustration suivante, vous avez 4 aspects de catégorie défensif, 2 aspects de catégorie attributs et 1 aspect de catégorie ressources. Maintenant je vous affiche les aspects légendaires que vous trouverez uniquement et exclusivement en butin sur des objets. Étant donné que la seule source de ces aspects c'est le butin, la liste n'est pas exhaustive mais avec l'aide des viewers on a pu en collecter un sacré paquet. On commence avec les aspects qui sont dédiés aux voleurs. Vous avez 18 aspects au total, 9 offensifs, 8 défensifs et 1 de mobilité. Illustration suivante, je vous affiche maintenant les aspects génériques qui sont communs à toutes les classes et toujours uniquement via le butin. Vous avez 8 aspects au total, 3 offensifs, 2 de la catégorie défensive, 2 de la catégorie ressources et 1 de la catégorie attributs. Voilà les amis cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle aura pu vous être utile. Si vous avez pu observer quelques spécificités avec certaines compétences ou certains aspects, n'hésitez surtout pas à les partager en commentaire, ça nous permettra à tous de faire progresser notre base de connaissances. Comme d'habitude, pouce bleu, partage, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve sur Youtube pour toujours plus de guides et en live sur Twitch, le lien est dans la description. A très bientôt mes fiers spartiates, force et honneur !